Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de cette édition. Le premier ministre Robert Beugre-Mombé était à Gogo ce samedi, jour de match de la Cane en Côte d'Ivoire, pour lancer le forum Investir. L'objectif est de faire découvrir les potentialités de la région du Poro aux investisseurs afin de les inciter à entreprendre dans notre pays. Les pays invités d'honneur, la Namibie et l'Afrique du Sud. La Cane en Côte d'Ivoire, la deuxième journée de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations se poursuit avec trois belles affiches au menu ce samedi. L'Algérie et le Burkina Faso font mac nul, l'Angola s'impose à la Mauritanie, la Tunisie et le Mali se séparent sur un nul. En air du Congo, le président Félix Tisekedi prête un serment. Il entame ici officiellement son second mandat de 5 ans ce samedi au stade des martyrs de la Pentecôte. A Kinshasa, la capitale, il s'est engagé à remplir loyalement les autres fonctions qui lui ont été confiées. Bienvenue sur RTI 1, la canne de l'hospitalité. C'est chez nous, à Coaba, en Côte d'Ivoire. C'est la grande messe du football. La canne, 24 nations sont en compétition pour la Coupe d'Afrique des Nations et la RTI vous fait vivre cet événement. Il y avait trois belles affiches au menu ce samedi. L'Algérie et le Burkina Faso se sont neutralisés. Les deux équipes ont fait mac nul, deux buts partout. Eh bien, pour cette deuxième journée de la phase de pôle, l'Angola s'est imposée à la Mauritanie. Trois buts à deux et les Tunisiens et les Maliens se sont séparés sur un nul, un but partout. Voilà, le premier ministre Robert Beugremambé, je l'ai dit tantôt, était à Corogo ce samedi, jour de marqueur de la canne, dans notre pays, pour lancer le forum Investi. Et l'objectif est de faire découvrir les potentialités de la Côte d'Ivoire, de la région du Poro, aux investisseurs, afin de les inciter à entreprendre dans notre pays, les pays invités d'honneur, la Namibie et l'Afrique du Sud. Ami Sissoko, pour le reportage. Le premier ministre Beugremambé, dans la capitale du Poro, Corogo. Le chef du gouvernement est venu spécialement prendre part à Invest in Corogo, un forum pour promouvoir les potentialités économiques et touristiques du Poro et surtout, faciliter les investissements dans les secteurs agricoles, agro-industriels, culturels et miniers. La mairie est déterminée à soutenir tous ceux qui veulent investir chez nous. Les espaces nécessaires pour la réalisation de vos projets sont disponibles. Et la mairie de Corogo s'engage à faciliter toutes les démarches. Le Poro est l'une des plus grandes régions productrices d'anacardes, de coton, de mangue, de maïs, de carité et d'arachides. Le potentiel de transformation de ces matières premières est extrêmement important. Le sous-sol de la région du Poro regorge de nombreuses ressources minérales, dont l'or, le diamant et le manganèse. Initiative du CPC, de la Chambre d'Industrie et du Commerce, en collaboration avec le Conseil régional du Poro et la mairie de Corogo, la première édition de Invest in Corogo a pour invité d'honneur la Namibie et l'Afrique du Sud. Deux nations qui prennent part à la 34e édition de la Cannes dans la poule E, logées justement à Corogo. Je me réjouis donc de la tenue de ces forums économiques et touristiques dans la capitale du Poro. Toutes choses qui témoignent éloquemment de la contribution de la diplomatie au développement économique de notre pays, tel que souhaité par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République des Côtes d'Ivoire. Je demeure convaincue qu'au sortir de ces forums, la région du Poro bénéficiera de l'expertise et des investissements de nos amis de l'Afrique australe. L'ambassade des Côtes d'Ivoire en Afrique du Sud reste disponible pour accompagner les échanges issus de ces forums. Corogo est la troisième plus grande ville de la Côte d'Ivoire qui abrite actuellement la poule E de la Cannes. Une occasion pour les organisateurs de ce forum de tirer profit de ce grand rassemblement sportif. Les potentialités du Poro sont donc exposées aux investisseurs et chefs d'entreprise. Le premier ministre Begrim Mambé, accompagné de plusieurs membres du gouvernement et diplomates étrangers, les invite à investir à Corogo. Comment ne pas venir encourager l'initiative d'incitation à l'investissement dans une région dont les peuples ont démontré leur résilience par des performances établies dans la production de nombreux produits de spéculation, malgré les conditions quelquefois très agressives de l'espace et du climat ? Comment ne pas travailler à valoriser les importants efforts d'investissement qui ont été faits dans cette région pour rendre effectif l'indispensable relais que le secteur privé doit assurer pour garantir la poursuite de la dynamique économique dans le long terme ? Le forum Invest in Corogo, ce sont les rencontres B2B et les panels. Débuté ce samedi 20, il prend fin demain dimanche. Les résultats attendus sont entre autres la révalorisation du patrimoine culturel du Poro et la transformation des cultures clés de la région, notamment la mangue, la nakade, le coton, le beurre de karité et le miel. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est la Cannes et la RTI est au rendez-vous de cette fête du football. Vous avez pu suivre aujourd'hui même sur les antennes les rencontres de ce samedi. Trois belles affiches au menu, l'Algérie et le Burkina Faso, deux buts partout, l'Angola qui bat la Mauritanie, trois buts à deux. Enfin, la Tunisie et le Mali se séparent sur un nul, un but partout. Je vous propose de revoir les buts à chaud sélectionnés pour vous par Souleymane Donisongou. L'appel à la VAR, c'est plutôt la VAR qui appelle à la VAR qui en cas de... Et je pense que oui, effectivement, il y a un chouïa, c'est vrai que ce n'est pas grand, mais il part un tout petit peu en avance lors de cette très très belle passe en profondeur dans le dos de Ben Sébaïni. Il raconte le but à la formation du Burkina Faso. De position, effectivement, il y a le talon d'Aïssa Mendi qui est beaucoup plus bas que l'épaule de Mohamed Pona. Attention. Attention, ce ballon qui est levé plutôt dans le mur. Et l'égalisation ! L'égalisation ! L'égalisation ! Signé Bounija ! Il réussit quand même une parade réflexe sur cette frappe algérienne. Il n'y a pas faute, messieurs. C'est juste une erreur de placement. Déjà le mur. Ce regard, le gros plan de la réalisation, Bertrand Traoré face à Mandrea Anthony Inac. Bertrand Traoré ! Qui est envoyé ! L'égalisation, le désattentant ! Il fallait faire attention ! Car c'est son doublé dans cette opposition entre Algérie et Burkina Faso. Geste final. Le corner, le corner ! Au deuxième poteau ! Avec cette fois, ce ballon qui va finir sa course au fond d'un filet. Mauvaise appréciation de Baba Kanias. Et l'Angola ouvre le score. Allez, pourquoi pas, sur cette opportunité. Il est passé, il a passé deux défenseurs. Il peut frapper un but ! Il est exceptionnel, ce but ! Attention à ce ballon, chipé par l'attaquant qui va essayer d'enrhumer sa défense. Et oui, le deuxième but ! Et la défense samoritanienne, une nouvelle fois, va paniquer. C'est finalement Gilberto, il a découvert un coudrin dévastateur. Et quel but exceptionnel ! Je doute un peu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Abou Bakari Koïta, sur cette action, il a l'espace pour frapper. Il peut frapper ! On essaie d'occuper le couloir, côté malien, les aigles qui vont partir. Il pénètre dans la souffrance, il prend sur la frappe ! Et le but matinal, on ira pour cette formation ! Des joueurs comme Koïta tout à l'heure, j'ai dit, c'est Naïko. Si tu lui laisses un peu d'espace, comme on a vu tout de suite, ils peuvent marquer, ils peuvent débloquer la situation. Et vraiment, même s'ils mènent le score, ils essaient de défendre tous devant leur camp. Une occasion. Et l'égalisation ! Voilà. L'égalisation pour la Tunisie ! Raphaël. L'égalisation pour la Tunisie ! Hamza, Raphaël. Et ses percussions sur le côté gauche. Et pratiquement tout le jeu de la Tunisie est concentré sur le côté gauche, c'est-à-dire côté de Amari, côté droit de la défense malienne. Une belle passe en retrait et un joli but de la part de Raphaël. Voilà, des buts sélectionnés par Souleymane de Nisongou en ville à Cannes, partout en Côte d'Ivoire. La ville de Meagui a connu, vous allez le voir, une véritable fête ce samedi lors du deuxième match de groupe du Burkina Faso. Les rues étaient parées, des couleurs rouges et verts à étoiles jaunes, flottant fièrement sur les magasins, les véhicules. La place de l'indépendance au trône, le village à Coaba, a été pris d'assaut par des Ivoiriens, des supporters burkinabés également. L'ambiance est rapportée pour vous par Marie-Chantal Akanda. Malgré la performance de l'équipe burkinabés les étalant dans leur première sortie, l'excitation était palpable avant le duel avec les Fenecs d'Algérie. Les supporters burkinabés confiants ont été emportés par une cascade d'émotions tout au long du match. Bertrand Traoré et son équipe ont suscité l'espoir en menant à deux reprises, mais l'Algérie, résiliente, a finalement arraché le match nul. Ce résultat n'a cependant pas entamé la confiance des supporters burkinabés. Ils maintiennent leur foi en une qualification face à l'Algérie. Ça ne nous décourage pas, on est encore heureux, on a un troisième match à jouer. On va se donner à fond pour gagner cette match afin de qualifier. Nous sommes fiers du Burkina. Nous ne sommes pas découragés. Un certain cas là, on ira jusqu'au bout. Et je la sais sur toute que le Burkina va rapporter la paix. Le couragement n'est pas au Burkina. Non, non, on ne connaît pas ça. Bravo. Bravo pour l'équipe. Nous sommes heureux. Tout Miyagi est heureux de savoir que le Burkina a tenu un échec, cette équipe maghrébienne. Parce que toujours est-il que ceux-là nous ont toujours gagné. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a approuvé que nous aussi on a le football en nous. Une rencontre pleine de passion et d'esprit sportif qui a captivé les cœurs et les esprits dans toute la ville de Miyagi. Voilà les étalons du Burkina Faso et les fenêtres d'Algérie. Je rappelle, on fait Mac Nul et il y avait une belle ambiance ce samedi au stade de la paix de Bouaké. Le supporteur Burkina Bé et Algérie ont vécu d'intenses moments de football. Nos reporters Yves Zadi et Soro Kourona étaient dans les QG de ces deux équipes à Bouaké. Kachoula, ville située à une quarantaine de kilomètres de Bouaké, une partie des supporters des fenêtres d'Algérie ont élu domicile dans la localité. À quelques heures de la rencontre face aux étalons du Burkina Faso, grosse ambiance au quartier général des supporters de la sélection algérienne. Le Mac Nul concédé face à l'Angola n'est qu'un faux pas. On va supporter, on va tout donner dans le stade, dans les tribunes. Il y a aussi les matchs dans les tribunes. Il y a le match dans le terrain, il y a les matchs dans les tribunes. On va essayer de faire notre mieux. Ça va être dur, mais on espère 2 à 0 pour l'Algérie. À Bouaké, les supporters des étalons sont gonflés à bloc. Pour ce match capital, il veut constituer le deuxième homme avec une ambiance féerique au stade de la paix. Le Burkina-Côte d'Ivoire, comme on entend toujours, ce qui est sur le terrain, c'est le chambre-salon. Depuis que nous sommes ici, nous ne sommes pas dépaysés. On est chez nous. Donc c'est déjà un atout qui nous permettra de les gagner. Au bien les camarades ! Allez ! C'est bien vrai que la première masse, on a eu ça, mais bon, à la dernière minute, on a eu 3 points, non ? À l'Algérie, même serre. Il doit y récupérer 2 billes. Les supporters des étalons du Burkina Faso veulent garder Bouaké comme leur base pour la suite de la compétition. Cela passe par une victoire contre le Fénèque d'Algérie et un résultat honorable face à l'Angola. Voilà, on a aussi vécu le choc au Tunisie-Mali ce samedi. La rencontre entre ces deux équipes s'est jouée au stade Amadougan Club Ali de Kurogo. Mais partout en Côte d'Ivoire, les supporters maliens et tunisiens étaient mobilisés pour ce match. Notre reporter Sidonie Davila nous fait revivre l'ambiance avant ce choc au Tunisie-Mali dans les QG à Abidjan. Au cœur de la commune cosmopolite de Trècheville, la venue 15 se transforme en une symphonie de sonorité ivoirienne où les différentes communautés partagent un moment de joie. Ce samedi, le Mali s'apprête à affronter la Tunisie. Pour ce Malien, c'est bien plus qu'un simple match. C'est le show avant le show. Actuellement, on est très patient, bien avant le match, puisqu'on fait confiance à notre pays, qui est le Mali, les aigres du Mali. Et on va prendre les Tunisiens pour s'envoler un peu, pour qu'ils voient les étoiles qui brillent en l'air aussi. À Trècheville, abhorrant fièrement les couleurs de leur équipe, les Maliens font raisonner des Vuvuzela, exprimant une confiance inébranlable à leur équipe. On joue tranquillement, moralement, mais avec Tunisie aujourd'hui, on va sortir 2-0. Les Tunisiens, on se connaît très bien. On n'a pas peur. Je suis frère de Mali. J'espère que le Mali gagne 10 euros, parce que nous avons des professionnels. Maintenant, tout le monde se joue au ballon. C'est avant, les gens parlent des Tunisies. Maintenant, tout le monde se joue au ballon. La confiance des aînés contamine les plus petits, mentalement préparés aux défis que le Mali devra relever face à la Tunisie. Le score d'aujourd'hui pour le Mali, 3-0. Parce que je suis fier d'être un Malien. Et puis le Mali, il y a pas son 2. La confiance en l'équipe nationale malienne est palpable et les supporters sont prêts à encourager leur équipe jusqu'au bout. On a un drapeau, on a un maillot. Nous tous, on le compé, nous tous, nous sommes là. Voilà, pour les supporters, c'est comme rien, c'est déjà fait. Depuis le matin, on a déjà commencé le show. Voilà, on espère qu'ils vont gagner. Aujourd'hui, je suis content. Bon, c'est un match, c'est pas facile. Maldeux, je vais jouer un peu pour se calmer. Coute que coûte. C'est à Korogo, au stade Gankoulibaly, que nous retrouverons les supporters tunisiens, démontrant une faveur ailée pour leur patrie. Le plus important qu'on va passer pour le deuxième tour, mon pronostic, je dis qu'un à 0 pour la Tunisie, c'est ça. 2-0 pour la Tunisie. 2-0 pour la Tunisie. Mali est faible. Mali, l'homme, faible. Aujourd'hui, Mali, faible. On a gagné la Mali et la Tunisie, incha'Allah. Les Tunisiens et les Maliens, ses supporters, attendent avec impatience chaque moment du match qui va se dérouler à 20h, le tout dans une belle ambiance de la rivalité sportive. Et on connaît depuis quelques temps maintenant, quelques moments, le score du match en Mali-Tunisie, un but partout. Et justement, avant cette rencontre en Mali-Tunisie, le Burkina Faso a croisé, je rappelle le faire avec l'Algérie, rencontre qui s'est soldée par un nul, deux buts partout. Les supporters Burkina Faso gardent l'espoir tout de même d'une qualification pour le prochain match. Révivons ensemble l'ambiance de cette rencontre avec notre reporter, Érigori. Ces supporters, rassemblés dans un espace plein air, à Makori célèbrent le pénalty transformé par les étalons. Ce qu'on souhaite, le prochain match que le Burkina gagne, Angola 3 à 0. Au thème de cette rencontre, les deux équipes se séparent par un nul. Je suis très fier de l'équipe Kounabe, mais l'équipe doit revoir cette tactique défensive parce que les Burkinaabe ne défendent pas très bien et ce n'est pas bon pour le prochain match. À la dernière minute, le deuxième but, la canne de l'hospitalité, je rappelle, se déroule dans cinq villes autour d'en Corogo et plusieurs initiatives sont prises sur place pour offrir aux visiteurs une très belle fête. À Corogo, comme ailleurs, il y a de jeunes volontaires qui s'investissent pour cette canne. Dans la cité du Poro, je vous conduis, le ministre Mamadou Sengafoua Kulubali leur apporte son soutien. Il était aux côtés de 600 volontaires à la marche sportive. Ce recorona. La marche sportive dans les rues de Corogo. À la tête de cette marche, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sengafoua Kulubali. Après les rues, direction le mont Corogo. Quinze minutes de fort ont suffi pour la centaine de marcheurs de se retrouver au sommet du mont Corogo. Une montagne haute de 567 mètres. Sur place, les 600 volontaires de la Coupe d'Afrique des Nations du Football de la ville de Corogo. Le ministre Sengafoua Kulubali est venu apporter son soutien et encouragement à ces jeunes qui vont faciliter le déplacement des supporters à l'intérieur et aussi à l'extérieur du stade Amadougo Kulubali. Une visite perçue par les volontaires comme une motivation supplémentaire pour mieux accomplir leur mission. Nous avons avec nous l'une des sommetés de la ville de Corogo qui est toujours présente partout où il est sollicité, même il n'a pas été sollicité. Si vous avez vos enfants, les volontaires de la ville de Corogo, les volontaires qui aient la chance d'être retenus. Le ministre des Milles, du Pétrole et de l'Énergie s'est proposé d'être le président d'honneur et le parrain de cette cohorte des volontaires de la Cana Corogo. Je voudrais, Jacques, que vous acceptez que je sois le président d'honneur des volontaires de Corogo. À partir de cet instant, je me considère comme votre parrain. Pour l'organisation de la Cana en Côte d'Ivoire, ce sont plus de 20 000 volontaires qui seront repartis dans les six stades retenus pour abriter les différentes rencontres. Ils étaient plus de 100 000 jeunes à postuler au mois de février dernier. Pour cette canne de l'hospitalité, les cadres se mobilisent pour permettre aux populations rurales, notamment, de vivre la fête. À Bawaka, c'est dans la région du Ambole, des écrans géants sont installés dans des villages et lieux publics afin de faire vivre la passion du football, comme dans les grandes villes. Le Soro Corona, pour le reportage. Faire de la canne en Côte d'Ivoire, une canne jamais organisée. Cette volonté du président de la République, Alassane Ouattara, est suivie par les élus et cadres dans leurs localités respectives. Dans les villages et amours les plus reculés, des écrans sont installés dans les lieux et places publiques. À Bawaka, dans le département des cinématialiers, les chefs traditionnels, les femmes et les jeunes sont réunis autour d'un écran géant offert par le général Jean-Baptiste Soro, chargé d'émission du président de la République. À Frona, commune de la région du Ambole, les populations se retrouvent chaque après-midi à la mairie pour suivre les différentes rencontres sur un écran géant. C'est un don du maître de la commune, Kinapara-Koulibaly. Le faux pas des éléphants du Côte d'Ivoire n'en est pas rien, la volonté des amoureux du Ballon rond de vivre la passion du football. L'espoir est toujours permis, il faut rester fair-play, il y a encore des matchs devant nous. Pour moi, rien n'est encore perdu. Il faut entretenir la flamme de l'espoir. Ce n'est pas encore perdu, il y a un troisième match, nous allons passer au second tour, en huitième de finale. Il n'y a pas de souci à cela. L'Argentine a perdu le premier match à la Coupe du Monde 2022, mais ils ont remporté la Coupe. Ça, ce n'est pas un problème. Nous savons que nos enfants vont donner le meilleur de eux-mêmes au dernier match. Avec ces villages-carnes et autres lieux publics équipés de grands géants, les populations rurales ne manquent rien des ambiances vécues dans les grandes villes. La Côte d'Ivoire est aux couleurs justement de cette canne et c'est l'effervescence dans les localités. Au-delà de la joie et de l'excitation qui entoure le tournoi, les villes hautes se transforment en foyers d'activité économique. Des entrepreneurs, ingénieux, imaginatifs font de belles affaires. La Côte d'Ivoire, une opportunité pour rentabiliser. Nos reporters, Laure Gauretti et ce recorona nous dévoilent les activités florissantes autour de la canne de l'hospitalité à Boaké. Les restaurants, les bars et autres commerces enregistrent une hausse de demande pendant la Coupe d'Afrique des Nations du Football qui se tient en terre ivoirienne. Ici, dans ces restaurants de Boaké, à une dizaine de marches du Stade La Paix, des supporters et des visiteurs à vide de découvrir la cuisine locale font une pause pour s'y restaurer avant le match. Je suis venue du Burkina pour suivre le match des étalons. Nous avons mangé du foutu avec sauce buagasso. C'était bon. On a quitté tous les trois à Koudougou. Mangerie, soche, aubergine, au-divin, au-divin. Une période qui donne la joie à certains anciens des restaurants qui multiplient son chiffre d'affaires. La canne, elle est bienvenue. Au fur et à mesure, ils augmentent seulement. On a la sauce graines avec agouti, guagua soupe, sauce tomate soupe de câble soupe de poulet. Guagua soule ! Ils aiment ça trop. La canne 2023 c'est aussi une opportunité pour les bars et les établissements des divestissements qui voient une augmentation de leur clientèle surtout après les matchs. Il y a un engouement en ville. Depuis le début de la canne, on a remarqué qu'il y a beaucoup d'étangers dans la ville. On sent que vraiment les gens qui sont venus viennent fréquenter nos espaces. On sent leur présence. De jour comme de nuit, les restaurateurs se frottent les mains. Depuis la canne, on a commencé, je prends deux cartons et demi, poissons, ça va. Il y a du monde, oui ça va. Chacun veut y trouver son compte. Les artisans s'y mettent. Seydou lui décide de réorienter son offre habituelle. Désormais, il propose des produits à l'image des éléphants de Côte d'Ivoire. Je faisais les habits sénifaux, les masses, comme la canne arrivée. Je dis bon, je vais essayer de pouvoir dessiner l'éléphant même, le drapeau orange, blanc, vert à côté comme c'est mon pays. Donc, je vais essayer de voir au moins deux fois. Les clients commencent à venir et me demandent est-ce que tu n'as pas les boubou ou rien de blanc vert ? Je dis oui, il y en a. Donc, par là, les gens commencent à acheter à moi un peu un peu. Je dis que c'est un autre pays vraiment, ils aiment les habits traditionnels. Cette jeune entrepreneur propose elle aussi des pagnes à l'effigie de la canne. Je base déjà la canne s'organise chez nous au Côte d'Ivoire. On ne peut pas rester en marge de cela en tant que jeune entrepreneur. Donc, j'ai fait des essais rapidement et avec Adeline. Donc, dès que je lui ai proposé et hop, elle a validé la commande. Je fais plein, plein de commandes. Elle confectionne et puis elle revend. Ce ne sont pas les seuls secteurs à faire de bonnes affaires avec l'arrivée massive des visiteurs internationaux. Les services de transport, de location de voitures, les agences de communication et de voyage connaissent aussi une forte demande. Voilà, une canne pour faire de bonnes affaires. C'est la canne de l'hospitalité aussi, vous le savez. Les Ivoiriens s'y mettent, mais la sensibilisation n'est pas de trop pour offrir à nos visiteurs un beau et inoubliable séjour en terre ivoirienne. Une œuvre littéraire, justement, a été publiée pour vulgariser les valeurs d'hospitalité. Elle est intitulée « L'art de l'accueil client au pays de l'hospitalité ». L'œuvre a été présentée dans des entreprises et des commissariats. Sais-je pas comme Didi ? Didi Nguesson. Les attitudes à adopter pour accueillir des visiteurs locaux et internationaux et l'importance de l'accueil client dans tous les secteurs d'activité pour un développement économique durable sont des enseignements contenus dans cet ouvrage intitulé « L'art de l'accueil client au pays de l'hospitalité ». Annick Conné, auteure de cette production livresque, verra vivre le traditionnel légendé aquaba des Ivoiriens à tous les niveaux et cela à travers des codes d'accueil et d'hospitalité. Ce livre sort au moment où de nombreuses nations africaines de football et leurs supporters séjournent en Côte d'Ivoire à l'occasion de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce qui m'a motivée à faire ce livre, c'est l'année de la carte de l'hospitalité. Le monde vient en Côte d'Ivoire et l'hospitalité, c'est honorer les visiteurs et comment honorer les visiteurs ? Il faut donner les codes du bon accueil. L'esprit aquaba, ce n'est pas juste un mot, c'est l'art d'accueillir chaleureusement. L'auteur et son équipe mettent déjà le pied à l'étrier en parcourant des commerces de grandes surfaces, des marchés et même des commissariats pour sensibiliser sur l'hospitalité et des attitudes à adopter pour un meilleur accueil. C'est une oeuvre formative. Je suis médecin. Quand vous recevez un patient, le premier contact doit être, c'est le contact qui vient le patient en confiance. Si vous n'avez pas un bon accueil, systématiquement, le patient ne peut pas vous dévoiler tout son mal. On va recevoir du monde pendant la canne, surtout les pays de toute l'Afrique. Donc, on continuera ce qu'on sait bien faire en s'appuyant sur le livre. La de l'accueil client au pays de l'hospitalité, une oeuvre de 367 pages qui milite pour une Côte d'Ivoire plus accueillante, plus unie. Voilà la canne de l'hospitalité dans notre pays. La Côte d'Ivoire se poursuit à l'affiche demain dimanche 21 janvier. D'autres matchs Maroc, R des Congo à San Pedro, le groupe OF, Zambie, Tanzanie, toujours au stade Laurent Pocou de San Pedro et enfin l'Afrique du Sud qui croisera le fer avec la Namibie au stade Amadou Gonkoulibaly de Coroco. En marge de la canne, le président Macky Sall a inauguré hier vendredi l'agence auxiliaire de la BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et de la ville de Saint-Louis au Sénégal. L'objectif est d'accompagner le système bancaire sénégalais dans son implantation et dans les régions. La précision de Jean-Jacquamie. Inauguré ce vendredi par le président du Sénégal Macky Sall qui avait à ses côtés le président du conseil des ministres de l'IUMOA Adama Koulibaly l'agence auxiliaire de la banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCAO de Saint-Louis est bâtie sur une superficie d'environ 2 hectares. Cet embâtiment est plus 2 à usage de bureaux d'annexes et de locaux techniques. Il s'inscrit selon le gouverneur de la BCAO Jean-Claude Brou dans le cadre d'un programme d'extension du réseau des agences de l'institution. L'objectif visé par ce programme est d'accompagner le système bancaire dans son implantation dans les régions promouvant la bancarisation et d'améliorer la circulation fiduciaire. Le président Macky Sall a saisi l'occasion pour mettre en exergue les vertus de l'intégration pour les 8 pays de l'Union et la pertinence de la vision qu'il a portée. Cette démarche est aussi conforme à notre politique d'équité territoriale et à la stratégie nationale d'inclusion financière pour faciliter l'accès aux services financiers à tous les segments de la population. L'agence auxiliaire de la BCAO de Saint-Louis est la troisième du Sénégal après celle des villes de Ziguenshore et de Kualek. Ici en Côte d'Ivoire, le ministre de l'enseignement technique de la formation professionnelle et de l'apprentissage Kofi Nguessan a reçu 31 étudiants boursiers admis dans les collèges d'enseignement généraux du Canada et dans une université privée au Ghana. Il les a encouragés à promouvoir l'excellence dans le travail. Jamagy Agui, Ariel Lago. 31 étudiants boursiers invités spéciaux du ministre de l'enseignement technique de la formation professionnelle et de l'apprentissage Kofi Nguessan. Ses 21 futurs techniciens supérieurs et ingénieurs ont été admis dans les collèges d'enseignement général et professionnel Cégep à Québec au Canada et 10 dans une université privée au Ghana. Ils reçoivent des informations nécessaires de l'ambassade du Canada et du ministre de tutelle avant leur départ. C'est un honneur pour nous d'accueillir ces étudiants. C'est un honneur parce que nous croyons dans la Côte d'Ivoire transformée, nous croyons dans la Côte d'Ivoire industrialisée et ça passe par une formation solide, technique et professionnelle de sa jeunesse et c'est ce que nous comptons donner à ces jeunes. Le ministre Kofi Nguessan souligne la solidarité, la discipline et l'endurance au travail dont ses étudiants devront faire preuve à l'extérieur du pays. L'essentiel aujourd'hui c'est cette importance que le gouvernement accorde à la formation de la jeunesse et surtout à l'insertion en profession de ces jeunes. C'est ce que nous sommes en train de poursuivre sous la roulette du Premier ministre son excellent M. Robert de Grimambe. Ces 31 étudiants suivront des formations sur deux ans dans des filières techniques et de technologies. L'admission de ces boursiers ivoiriens dans les cégeps de Québec marque le début de la concrétisation de l'accord signé entre la fédération des cégeps et le ministère ivoirien de tutelle. Une question est dans ce journal comment favoriser l'autosuffisance en ressources halieutiques. Le ministère des ressources animales et halieutiques y réfléchit justement. Le projet de préparation pour le financement des activités de développement de l'économie bleue est en cours. une rencontre vient de se dérouler à Abidjan. Les acteurs affinent leurs idées et stratégies comme nous l'explique Juliette Ouéa. La Côte d'Ivoire veut résorber le déficit de ses besoins en denrées halieutiques. Insuffisance estimée à plus de 600 000 tonnes. A travers le plan national de développement 2021-2025, le pays a adopté le concept de l'économie bleue, mécanisme pour réaliser une croissance économique durable axée sur les ressources de l'océan et des zones côtières. Le potentiel halieutique de la Côte d'Ivoire est énorme. Une zone économique exclusive de 200 nautiques sur 280, des zones de pêche, une magnifique et riche façade maritime de 560 kilomètres avec un littoral composé d'une suite de forêts marécageuses et d'estuaires et un plateau continental traversé par un réseau d'eau. Un projet de préparation pour le financement des activités de développement de cette économie bleue a donc été élaboré. Globalement, le projet c'est autour de 850 millions. Dans un premier temps, il y a un renforcement du cadre institutionnel qui est prévu et bien entendu la coordination du projet en elle-même. Le projet de préparation pour le financement des activités de développement de l'économie bleue bénéficie du soutien de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. La FAO a la responsabilité des livrables du cadre unifié de stratégie de l'économie bleue d'un plan de financement et d'un programme à mettre en place pour soutenir la volonté de la Côte d'Ivoire de s'appuyer sur l'économie bleue pour diversifier l'économie nationale. Ce programme va également contribuer à réduire la pauvreté et les inégalités sociales. On s'intéresse également au programme annuel du centre d'études de prospective qui vient d'être lancé. C'est un projet qui promeut les modèles africains par la formation. Le top départ a été donné par le ministre de la Côte d'Ivoire. Une vingtaine d'Ivoiriens s'est imprégnée de ce plan de politique de développement. Ismaël Evradeo, Jamagagui, plus de reportage. 25 étudiants ivoiriens reçoivent leur diplôme en master exécutif de leadership et gouvernance. La remise de ces parchemins intervient après deux ans de formation en ligne dans une université partenaire. Les récipiendaires entendent mettre leurs acquis au service de l'État de Côte d'Ivoire. Ces opportunités que nous avons aujourd'hui nous permettent de travailler et de capitaliser tout le travail que nous sommes en train de faire. Cela nous rassure et donc ça devrait pouvoir rassurer les autorités ivoiriennes de ce que nous avons de la ressource humaine compétente en Côte d'Ivoire. L'action s'inscrit dans le cadre du programme annuel du Centre d'études prospectives. Objectif, offrir à l'Afrique des champions nationaux compétitifs sur le marché international en matière de développement. Nous fondons beaucoup d'espoir en cette jeunesse qui a beaucoup de choses à faire en l'avenir. Le monde est en train de changer. Les enjeux se trouvent dans divers secteurs. Il est bon que nous ayons des jeunes bien formés, capables d'assumer leur rôle et d'assumer le leadership dont les pays auront besoin dans les années à venir. Le Centre d'études prospectives est un groupe de réflexion dédié à la promotion des politiques de développement. La vulgarisation du modèle économique africain, l'utilisation de l'étude prospective comme un outil clé de développement sont entre autres les actions menées par ce centre. Je vous conduis à présent dans un autre décor, dans la forêt classée de la Béki, dans le département d'Abanguru. Cette forêt a été visitée par une délégation de la Banque mondiale et par d'autres partenaires au développement. Les visiteurs éblouis, vous allez le voir, ce sont des actions menées par l'État ivoirien pour sauvegarder cette forêt. Le projet d'investissement forestier est ainsi lancé dans notre pays. Hermann Niamy, un peu reportage. C'est une visite qui a impliqué les différents acteurs en chargeant de la gestion de la sauvegarde de la forêt classée de la Béki, à savoir l'assaut des forts, qu'est international, l'OIPR et la Banque mondiale. Et ce, à travers le PIF, le projet d'investissement forestier. Ce sont quatre stations qui ont été visitées par la délégation. En fait, on fait des missions complexes sur plusieurs projets chaque deux mois pour voir ce qui se passe avec les projets financés par la Banque mondiale. C'est un bon exemple de ce que pourraient devenir certains forêts classées en Côte d'Ivoire s'ils sont bien rebroisées et réaménagées. Donc, on a voulu vraiment visiter ce forêt pour voir un peu comment le futur pourrait se présenter pour les forêts ivoiriennes. Au centre de cette visite, la valorisation de l'agroforesterie, une trouvaille qui a long terme va permettre de refaire le couvert forestier ivoirien. C'est un projet qui rentre dans le cadre général de la politique de réhabilitation des forêts ivoiriennes. Vous savez que dans le cadre de la stratégie SPREF, à l'horizon 2030, on doit pouvoir couvrir 20% du territoire ivoirien. Les populations riveraines qui mènent certaines activités dans cet espace protégé ont été associées à ce rendez-vous. D'abord, réticentes à la pratique de l'agroforesterie, elles se sont finalement appropriées cette pratique forestière. La forêt classée de la béquille s'étend sur une superficie de 16 215 hectares et concentre plusieurs espèces animales et végétales. Dans l'ouest ivoirien, le campement de Drissapé, dans le département de Biankouma enregistre de nouvelles infrastructures scolaires. Elles ont été réalisées par des partenaires au développement et l'objectif visé est clair à améliorer les conditions de vie des populations des zones de production du cacao. Les populations de Drissapé peuvent manifester leur joie. Les enfants de cette bougarde du département de Biankouma disposent désormais d'infrastructures modernes pour leur éducation. Grâce à l'organisme ICI, International Cocoa Initiative et ses partenaires chocolatiers, la communauté éducative bénéficie d'un bâtiment neuf de 300 de classes et une cantine scolaire toute équipée avec du matériel didatique ainsi que de la trine moderne et un logement de directeur. Nous avons eu toutes les classes de notre école, de l'eau potable, une cantine pour bien manger à midi. Nous allons bien travailler à l'école grâce à vous et donner un bon résultat. Il s'agit pour les donateurs d'accompagner la politique nationale de lutte contre le travail des enfants dans la cacau-culture tout en sensibilisant les parents à la scolarisation obligatoire des enfants. Chers enfants de la communauté de Brissapé, il faut aller à l'école, il faut aimer l'école, il faut insister pour que vos parents vous inscrivent à l'école. Il faut réclamer vos extraits de naissance à vos parents. chers parents, je vous invite à faire la déclaration de vos enfants à l'état civil. Un enfant est un être humain à part entière. Et le premier droit après le droit à la vie, c'est le droit à l'identité. Les enfants ont besoin d'avoir leur extrait d'acte de naissance. de nous avoir permis de vous accompagner dans la réalisation de ces infrastructures indispensables à l'éducation de vos chers enfants. Nous espérons que l'héritage de ces écoles sera une éducation de qualité pour vos enfants des générations à venir. Pour renforcer les acquis des actions de lutte contre le travail des enfants dans la cacoculture, un comité villageois a été installé avec un appui à la coopérative des femmes pour alimenter la cantine scolaire en produits vivriers. Et la Côte d'Ivoire prend l'excellence et prime le mérite. Les deuxièmes et troisièmes lauréats du prix national d'excellence au niveau du département des eaux et forêts ont été célébrés. Ce sont des agents techniques, des acteurs de reboisement et de lutte contre les feux de brousse. Ils ont été célébrés par le ministre Laurent Tchaba, ministre des eaux et forêts. Franck Coadio. Les deuxièmes et troisièmes prix nationaux d'excellence du secteur des eaux et forêts reçoivent leur prix du numéraire, diplôme et trophée. Les meilleurs agents des eaux et forêts, acteurs de défense des eaux et forêts et acteurs de reboisement entendent s'engager davantage. Ces distinctions sont motifs d'encouragement et suscitent l'émulation. Recevoir cette reconnaissance exceptionnelle est un honneur qui va au-delà de nos attentes et nous sommes profondément reconnaissants pour cette opportunité. L'autorité de tutelle, le ministre des eaux et forêts, Laurent Tchaba, salue la culture du mérite insufflée depuis 10 éditions par le président de la République, il exhorte les agents des eaux et forêts à ne pas perdre de vue l'objectif du base. Nous avons la responsabilité de sécuriser la ressource, la ressource de nos trois axes que constituent l'eau, la forêt et la faune. En effet, la Côte d'Ivoire, qui a connu un fort recul de son couvert forestier de 1900 à 2019, enrégissent heureusement aujourd'hui une tendance baissière de 47 000 hectares de déforestation en 2019 à 26 000 hectares de déforestation en 2021. Ce résultat encourageant doit être poursuivi et amélioré. Les récipients des R6 au total ont reçu pour les deuxièmes prix 1,5 million défense CFA et pour les troisièmes 1,5 million défense CFA rappelons que le prix national d'excellence a été décerné au lieutenant-colonel Cheikh Tidiane Silla. Et pour les nouvelles à l'étranger en Rd Congo, le président Félix Tisekedi est prêt au serment. Il entame ainsi officiellement son second mandat de cinq ans. La cérémonie s'est déroulée aujourd'hui même au stade des matières de la Pentecôte le plus grand de la capitale Kinshasa. En présence d'une quinzaine de chefs d'État et des milliers de Congolais, il s'est engagé à remplir loyalement les hautes fonctions qui lui ont été confiées. Et on implore la paix au Proche-Orient où la guerre continue entre Israël et le Hamas. Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé un nouveau bilan ce week-end. Plus de 24 900 personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre l'État hébreu et le mouvement islamiste palestinien le 7 octobre 2023. Et ces dernières 24 165 personnes ont péri sous le feu des armes selon le Hamas qui fait également état de 62 388 blessés depuis le début de ce conflit. Fin de ce journal. On va terminer en musique par ce qui fait l'actualité dans notre pays, la Côte d'Ivoire, la calme de l'hospitalité avec la Fondation Ici on chante. Très belle soirée et à demain sur RTÉ. C'est parti. On va terminer en musique on se voit et à demain sur RTÉ. Je te dis venez, venez, ça se passe ici en Côte d'Ivoire. Bienvenue, ça se passe ici c'est la coupe d'Afrique. Passes le message à prendre ta place, le message à ta soeur. Il est l'heure de POPOL Africa. Jouer, 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 joué, 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 joué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada